Salut guerrières et guerriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Derrière l'Alice. Aujourd'hui, je tente de réagir à l'actu, tout simplement. Je vais essayer de faire ce genre de vidéo assez régulièrement. Là, c'est une actu isto, ce n'est pas une actu pop culture comme j'ai pu le faire avec The Witcher ou Le Jeu en Garde. Là, c'est une actu isto. J'ai mis l'article sous les yeux, on va le lire et je vais essayer de réagir. Alors, dites-moi du coup dans les commentaires si vous trouvez que ce genre de vidéo est cool, si j'ai réussi à être à peu près pertinent ou pas du tout. Et si cette vidéo pue la merde, n'hésitez pas à le dire non plus, bien sûr. Eh bien, écoutez, c'est parti. On va lire l'article. Vous l'avez vu dans le titre, on parle d'une épée découverte dans une tombe en Allemagne qui aurait plus de 3000 ans. Mystère, mystère, mystère. Une épée de bronze vieille de 3000 ans retrouvée dans un état de conservation exceptionnel. Retrouvée dans une sépulture en Bavière, donc en Allemagne, bien sûr, l'arme daterait approximativement de l'âge du bronze moyen. Elle devra être soumise à de plus amples analyses pour en savoir plus à son sujet. Donc vous avez la petite photo, effectivement, l'épée est dans un état de conservation quand même assez incroyable. On ne va pas se le cacher. Même après 3000 ans enfouis sous terre, Salam lui encore. Une épée datant sans doute du XIVe siècle avant JC, soit vers 1400 avant notre ère. Une période correspondant à l'âge du bronze moyen a été mise à jour à Nordlingen en Bavière, par une équipe d'archéologues. L'arme faite de bronze reposait dans une sépulture le long du corps d'un défunt. Pas moins de 3 personnes ont été enterrées successivement dans cette même tombe, parmi lesquelles un homme, une femme et un adolescent de sexe inconnu. Donc un ou une adolescente. Pour le moment, les archéologues ignorent si les individus avaient un lien de parenté. Beaucoup de mystères, ça ferait un bon sujet pour notre cher Thomas Laurent. Une production locale, point d'interrogation ? L'épée à pommeaux octogonale est dans un état de conservation surprenant. Et décrite comme une trouvaille exceptionnelle. Il faut encore examiner l'épée et la sépulture pour que nos archéologues puissent classer cette découverte de manière plus précise. Mais déjà, on peut dire que son état de conservation est extraordinaire. Une découverte comme celle-ci est très rare, affirme le professeur Mathias Feil, conservateur général et directeur de l'office bavarois des monuments historiques, dans un communiqué. Bon déjà, ça pose un petit peu la crédibilité de la découverte, quand même. C'est pas Jean-Michel, fossoyeur de tombe, qui a fait ça. À sa surface, aucune trace apparente de coups ou de marques d'usure. Donc certainement une épée d'apparat. C'est vrai que la photo, c'est incroyable. Donc, il y a d'autres objets à priori, là, à côté. Certainement des bijoux. Il y a des pointes de flèche aussi à côté, qui sont aussi dans un état de conservation assez folle. Donc des pointes de flèche en bronze. Ouais, non, c'est assez incroyable. La fabrication des épées octogonales est complexe, car la poignée est coulée sur la lame, indiquent les archéologues. Très tôt, on a remarqué qu'il existait deux centres de diffusion des épées octogonales. D'une part, le sud de l'Allemagne, d'autre part, le nord de l'Allemagne et le Danemark. Une comparaison des techniques de fonte montre que les épées octogonales du nord semblent être en partie des épées d'Allemagne, même s'il ne peut être exclu que certaines soient de véritables importations ou le produit d'artisans itinérants, bien sûr. Toujours compliqué de savoir l'origine des objets. Parce que les gens voyageaient, s'accommerçaient. Donc, c'est pas parce qu'on retrouve une épée à un endroit qu'elle a été fabriquée à cet endroit-là. Donc, je suis allé un peu... J'avais vu l'actu sur Twitter, donc évidemment, les gens crient au fake. Mais c'est pas parce que cette épée a plus de 3000 ans que c'est du fake, en fait. Ça peut être aussi bien conservé. On a, par exemple, à peu près sur la même période et à peu près au même endroit, en Allemagne, il y a le disque de Nebra. Donc, c'est un disque en bronze, en fait, qui, a priori, date de 1600 avant notre ère. qui, même si je crois que c'est encore sujet à controverse, qui a été retrouvé. Et avec, il y avait deux poignards en bronze, à peu près dans le même style que ça. Je vais vous mettre des photos quelque part. Et ils sont superbement bien conservés aussi. C'est des... voilà. Donc, en fait, c'est pas du tout impossible parce que suffit que le sol, la météo, tout ce que vous voulez, réunissent les conditions idéales pour que le métal ne se désagrège pas. Il n'y a aucune raison que l'épée ne survive pas autant de temps. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la couleur verte, c'est due à l'oxydation. À la base, étant donné que c'est en bronze, c'était plutôt de couleur un peu dorée, quoi. J'imagine. Sauf si c'était du bronze arsenier. Dans ce cas-là, ça va plutôt être une couleur argentée. Ça dépend si c'est du bronze... Enfin, du cuivre avec de l'étain ou du cuivre avec de l'arsenic. Parce qu'il y avait les deux types de bronze. Et voilà. Donc, certainement, une couleur... C'est la même couleur que les épées égyptiennes qu'on a retrouvées de la même période. C'est à peu près cette couleur-là. Donc, a priori, ça paraît crédible. Cette période-là... Alors, je ne pense pas qu'on puisse parler de celte, d'épée celte, même si ça commence à y ressembler. Il me semble que c'était... Alors, ce n'est pas du tout mon domaine d'expertise, cette période. Genre, moi, l'âge de bronze, à part l'Égypte. Parce que, du coup, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, forcément, je n'ai pas tassé le sujet. Je n'y connais pas grand-chose. La culture celtique, moi, j'y connais à peu près depuis l'an 1000. Donc, un peu après, quand même. Mais là, c'est... Si je ne dis pas de bêtises, c'est à peu près la culture du Nettis, à cette période-là. J'ai un petit peu regardé, quand même, avant de faire la vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me corriger. Et du coup, c'est plutôt des cultures proto-celtiques. Donc, on n'est pas vraiment sur du celtique, mais les cultures commencent à s'en rapprocher. Mais on a retrouvé plein d'objets de cette période qui ont cet état de conservation, quoi. Donc, voilà. Découverte assez incroyable. D'autres mystères. Est-ce que, du coup, c'est une tombe de guerriers ou pas ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à... Il n'y a pas si longtemps que ça... Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça. Jusqu'à il y a 1000 ans, à peu près, c'était un truc dans l'espace germanique qui se faisait beaucoup, de foutre des armes dans des tombes. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est des tombes abritant des guerriers. Les armes, avant d'être des objets de combat, sachant que là, en plus, ça n'a pas l'air d'être une arme faite pour le combat parce qu'elle n'a a priori pas servi. Elle n'a aucune marque d'usure. Les armes, c'était surtout des... des objets de position sociale, en fait. Un peu comme nos bagnoles ou nos fringues aujourd'hui, si vous voulez, ou nos bijoux, nos montres, etc. Les bijoux, c'était déjà le cas à l'époque. Et du coup, en fait, si ça se trouve, c'était peut-être une famille assez haut placée dans la société du coin. Et tout simplement, c'est pour marquer le statut social de cette famille enterrée dans cette tombe. Si c'est une famille, c'est peut-être pas du tout une famille. Mais c'est vrai que ça serait étonnant que ce ne soit pas le cas. Ou alors, ils ont des liens vraiment étroits. Mais un homme, une femme, un ado, malheureusement, c'est possible qu'ils soient morts tous les trois en même temps. Après, dans l'article, je crois qu'ils mettent qu'ils ont été enterrés successivement. Successivement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour eux ? Est-ce qu'ils ont réussi à voir qu'ils ont été enterrés les uns après les autres dans le sens où on a enterré, je dis n'importe quoi, l'homme en premier ? Je ne sais pas, deux ans après, il y a eu la femme, quelques années après, l'adolescent. C'est peut-être une fausse familiale. Du coup, ils ne sont peut-être pas été enterrés en même temps. On ne sait pas. Mais en tout cas, franchement, l'état est incroyable. On voit encore tous les détails sur l'épée. Et ça, c'est assez impressionnant quand même. Donc, j'ose croire que ce n'est pas du fake. Parce qu'après, on peut croire en l'honnêteté totale des archéologues qui l'ont retrouvé. Mais ça peut être aussi un prank de quelqu'un d'autre. C'est déjà arrivé. Il y a déjà des archéologues qui se sont fait avoir avec ça. Donc, à voir. Eh bien, écoutez, c'était une petite vidéo d'actu archéo-bagarre. Je ne sais pas si j'ai grand-chose de plus à dire. Ce genre de vidéo, c'est vraiment aussi dans le but de vous faire parler dans l'espace commentaire, échanger sur ce sujet. Donc, n'hésitez pas à réagir dessus si vous connaissez un peu plus cette période. Si vous êtes archéologue aussi, à donner votre avis, ça serait cool. Et puis, voilà, quoi. Moi, je vous fais des gros bisous. Et puis, peut-être qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo un peu dans le même style. Ça serait bien que ce soit sur une période que je maîtrise un peu plus pour dire un peu plus de choses. Mais voilà, c'était un petit test. N'hésitez pas à me dire si, pour vous, cette vidéo n'a aucun intérêt ou pas. Allez, je vous fais des gros bisous. et n'oubliez pas, gardez l'esprit affûté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501